Le retour du chapitre 1 va-t-il ramener les anciennes armes, les anciens modes de jeu, les anciens graphismes ou même les anciens événements ? Il y a tellement de questions qu'on se pose sur le retour du chapitre 1 et aujourd'hui je vais répondre dans cette vidéo à toutes ces questions. N'oublie pas le petit like et t'abonner à la chaîne avec la cloche. Bon on commence avec le retour du chapitre 1, quand va-t-il arriver ? C'est la question qu'on se pose tous et aujourd'hui j'ai la réponse justement à cette question. Donc pour le retour du chapitre 1, vous pouvez compter entre le 3 novembre et le 4 novembre, je vais vous dire mon avis justement sur les deux dates. Alors personnellement je pense que ce sera plus le 4 novembre étant donné qu'à chaque fois qu'on nous donne une fin de saison, par exemple je sais pas moi la saison 6 de Fortnite, si elle se termine le 5 juin, techniquement on a la prochaine saison le lendemain et c'est comme ça à chaque fois à chaque saison. Donc pour moi ça va commencer le 4 novembre, voilà le chapitre 1, mettez-vous en tête que c'est le 4 novembre comme ça vous serez pas déçu. De toute manière Epic Games va nous le dire dans la semaine qui va précéder la saison, enfin chapitre, parce que c'est un petit chapitre qui va être condensé, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Ensuite certains se demandent quelle saison on va avoir dans le chapitre 1, parce qu'on va pas avoir toutes les saisons. Par contre vous allez voir que je vais vous faire une vidéo sur le sujet, c'est super intéressant, je vais vous dire un peu comment je pense que ça va se passer quand on sera en chapitre 1. Mais là je vais vous parler quand même des saisons. Alors pour ce qui est des saisons, je suppose qu'on aura la saison 5, saison 6, saison 7, saison 8, saison 9 et saison X. En gros qu'on aurait toutes les saisons à partir de la saison 5. Mais vous verrez qu'elles seront un peu dans le désordre etc, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Après ça c'est mon avis personnel mais je pense que ce sera ça. Parce que certains disent qu'on aura que 3-4 saisons, bah personnellement je pense qu'on en aura plus, on en aura environ 5. Mais voilà, on va passer aux anciens graphismes. Est-ce qu'on va avoir les anciens graphismes ? Alors normalement on a la possibilité d'avoir les anciens graphismes, cependant on aura tout de même des améliorations de ces anciens graphismes. Alors on va rester un peu dans l'ancien thème etc. On aura les anciens arbres, les mêmes couleurs etc. Seulement on aura un peu plus de détails dans l'image car oui, vous le savez Fortnite est passé sur Unreal Engine 5. Et donc forcément il y a beaucoup plus de détails et ils vont pas revenir en arrière sur certaines choses. Par exemple quand vous cassez un mur, il y a pas mal de textures etc. Et bien ce sera exactement la même chose. Là on va voir ça qui sera mis à jour dans le chapitre 1. Donc voilà, vous aurez quand même du détail tout en gardant l'ancien esprit de Fortnite. Alors pour les armes, vous allez voir qu'on va avoir les anciennes armes qui ne seront pas patch. Là c'est fou parce qu'on va avoir les anciennes armes. Par exemple la SCAR, elle a un peu évolué depuis quasiment 4 ans. Et bien vous allez avoir la SCAR d'il y a 4 ans avec les mêmes stats etc. Vous aurez le même shoot avec qu'à l'époque. Et par exemple pour l'AR qui avait pas mal été abîmé au fil des saisons. Vous vous rendez compte, c'est plus du tout la même AR qu'on avait eu quand elle était revenue. Et bien là on aura l'ancienne AR. Et ça c'est un truc de fou. Alors ensuite on devra avoir le retour d'anciens sons. Ça c'est trop bien parce qu'on va avoir pas mal de sons qui vont revenir. Vous savez l'ancien son de la SCAR etc. Et bien ça, ça devrait revenir comme à l'époque. Parce que vraiment il faut vous dire que Fortnite là, ils veulent nous remettre vraiment dans le passé. En gros nous immerger là dedans. Et ça je trouve ça juste dingue. En termes de mode de jeu, alors là je serais trop content qu'ils remettent les ors massifs en solo de l'époque. Je sais pas si ça va être fait. Je vous avoue que les modes de jeu on en sait pas trop. On sait que normalement le sans construction sera disponible. Mais j'aimerais tellement qu'ils nous remettent des modes de jeu comme à l'époque qu'on avait. Ils étaient si simples mais si cool. Après le problème c'est qu'aujourd'hui on a le mode créatif où il y a énormément de choses, énormément de possibilités. Et du coup je sais pas s'ils vont s'embêter à remettre des modes etc. Un peu comme à l'ancienne. Mais ce serait quand même dingue. Imagine qu'ils nous remettent le mode lave. Oh ce serait un truc de fou quand même. Moi je suppose qu'il peut être là le mode lave. Vous me direz dans les commentaires quel était votre mode préféré à l'époque. Ensuite il y en a qui me demandent est-ce qu'on va avoir l'ancien passe de combat. Ça ne rêvez pas, je vous le dis. Vous n'aurez pas l'ancien passe de combat. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Écoutez j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas n'oubliez pas. Le petit pouce bleu, vous abonnez à la chaîne YouTube et on se retrouve. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes.